Des oignons émincés, mijotés à la bière. Au cœur de Paris, tous les jours, dans cet atelier de cours de cuisine, on vient apprendre à élaborer un nouveau plat. Là on a des steaks hachés, on va reconstituer notre farce en ajoutant à l'intérieur des tomates confites et du basilic. Ça ne devrait pas être trop désagréable, on n'aura plus qu'à venir les reconstituer et les saisir dans une poêle, d'accord ? Tout laisse à penser qu'Agnès, 47 ans, est venue pour apprendre la recette d'un plat sophistiqué. Mais pas tout à fait. Je suis venue ici pour apprendre à faire un bon burger gastronomique qui va me changer en fait de mon quotidien. De la tomate confite, du basilic, du miel. Ce jour-là, les élèves cuisiniers revisitent un classique du fast-food, le hamburger. Une première pour cette mère de famille. Le miel, la bière, oui c'est franchement, ça m'étonne d'avoir ces ingrédients dans un burger. En quelques années, les chefs cuisiniers ont fait de ce sandwich, souvent critiqué, un plat de roi. Allez-y, ok ? A vous dresser. Et la nouveauté, c'est qu'on ne le mange plus avec les doigts, on utilise des couverts. Il est très savoureux, original, délicieux, il faut en bouche. Ma requête apporte un petit côté très frais. La mozzarella est bien moelleuse. Désormais, le hamburger est roi à la table des Français. Le hamburger, c'est l'histoire d'une revanche. Un plat emblématique de la malbouffe qui se déguste aujourd'hui aux côtés des plats gastronomiques. La France est le deuxième consommateur de burgers en Europe, juste derrière les Anglais, avec 970 millions d'unités vendues, soit près d'un sandwich sur deux. C'est cinq fois plus qu'il y a dix ans. Le burger n'est plus cantonné au fast-food. L'offre explose dans nos brasseries et restaurants traditionnels. Mais nous verrons que surfer sur la mode du burger provoque parfois certaines dérives. De la rue, ce plat populaire s'invite également dans le luxe, celui des palaces. Entre l'Andouillette et la Côte d'Agneau, on sert désormais un burger. Un paradoxe. Un burger pour la huitienne. Comment, au pays de la gastronomie, l'hamburger américain a-t-il pu devenir si incontournable ? Sans doute, l'effort des enseignes de la restauration rapide pour modifier son image a-t-il fini par payer. Il répond aussi à un nouveau mode de consommation, chaud, pas cher et vite avalé. Une habitude alimentaire qui représente un marché de plus de 3 milliards d'euros. Si bien que de nouvelles enseignes spécialisées fleurissent un peu partout en France. Ce plat qui a fini par conquérir les Français, c'est au final de la viande hachée, une tranche de fromage, un peu de salade, le tout coincé entre deux tranches de pain. Mais que vaut-il vraiment ? Car il n'y a pas un burger, mais des burgers. Pour tenter de le savoir, nous avons passé chaque couche au scanner. Retrouvons Agnès et sa fille de 15 ans, amatrice d'hamburger. Cuisiner un burger gastronomique, c'est impossible au quotidien. Trop long, trop cher. Alors, une fois par semaine, c'est au supermarché qu'elles vont chercher leurs ingrédients. Il y a de quoi faire. C'est super bon ça. Non, tu ne préfères pas ? Regarde, c'est fou, ils font même des saveurs nature, fromage, farine complète. Dans les grandes surfaces, ce qui frappe, ce sont ces immenses rayons spécialement dédiés aux burgers. Pour constituer son hamburger maison, Agnès a l'embarras du choix entre différents pains, sauce et viande. Au total, le burger ne lui revient à pas plus de 3 euros. Le hamburger, un plat qui est entré dans le quotidien d'Agnès et de sa fille, au même titre qu'un plat de pâtes. C'est pratique parce que c'est un petit plat rapide à faire, qui ne demande pas beaucoup d'ingrédients, et qui va en fait être assez nutritif. Tout en étant équilibré. Parce que ce n'est pas de la malbouffe pour vous ? Pas du tout. Je trouve que du pain, de la viande, des tomates, ce n'est pas du tout de la malbouffe. Plus de culpabilité pour cette mère de famille qui le cuisine à toutes les sauces 3 fois par mois. Du pain, de la viande et de la salade, mais ce plat est-il vraiment équilibré ? Béatrice de Rénal, nutritionniste, nous aide à y voir plus clair. Car le burger n'a pas toujours eu la cote niveau nutrition. Un repas fait à la maison, ça apporte 500-600 calories, c'est-à-dire pratiquement autant que ce petit truc-là. Et quand vous allez manger ça, votre cerveau va avoir faim parce qu'il n'y a pas beaucoup de volume. Le problème, ce ne sont pas les 500 calories contenues dans un burger, selon Béatrice de Rénal. C'est plutôt une question de satiété. Avec le burger, notre cerveau resterait sur sa faim. Votre produit, qui est finalement tout petit, parce que vous allez manger ça, la plupart des gens auront faim après. Donc souvent, ils vont même prendre des frites et puis après encore un dessert qui va être encore du sucre et du gras. Donc ce qui veut dire qu'au total, vous allez vraiment exploser les compteurs. Ce qu'il faudrait faire, c'est manger par exemple une carotte crue avant et une pomme après. Aujourd'hui, on le sait, tout est une question d'équilibre. Le burger n'est pas plus calorique qu'une entrecôte. Pourtant, l'étiquette du gras de la junk food a eu la peau dure. La conquête du burger a été longue et se met d'embûche. Le burger arrive en France dans les années 60 grâce à un industriel français, Jacques Borel. Il rapporte des Etats-Unis un concept simple, manger vite, un plat chaud pour pas cher. Il lance son enseigne de burger Wimpy, mais à la différence des anglo-saxons, les français ne sont pas prêts. Ils veulent toujours prendre le temps de déjeuner. Les 30 restaurants de Jacques Borel fermeront tous avant le début des années 70. Quelques années plus tard, les américains tentent leur chance, eux, les spécialistes de la restauration rapide. Mais là non plus, le succès n'est pas au rendez-vous. Je ne suis pas client de ces restaurants. Je vais dans les restaurants traditionnels où on fait de la riz cuisine et pas de la saloperie. Manger vite, pourquoi manger vite ? C'est comme si on disait, bon, on va écouter une symphonie de Mozart, mais faites-la passer vite. Patrick Rambourg, historien des pratiques alimentaires, nous explique. Dans les années 70 et 80, le jambon-beurre est toujours roi et le burger est son ennemi. On va parler beaucoup de malbouffe. On va dire que l'hamburger est mauvais pour la santé. On va dire que manger avec les doigts, ce n'est pas dans la tradition française. On va dire que ça dénature le goût de nos jeunes, parce que dans un premier temps, ces établissements vont quand même s'adresser à une population jeune, mais aussi à une population modeste. Le burger, diabolisé en France, se porte pourtant très bien au pays mère patrie. Aux Etats-Unis, c'est là que la success story du burger a commencé. Dans tout le pays, il est incontournable. Dévorés à toute heure, les Américains en consomment 8 fois plus que les Français. Nous sommes à Columbus, dans l'Ohio. Son histoire commence avec cette première enseigne, White Castle. Et c'est Erin Sharon, une des héritières de la dynastie du burger, qui nous l'a fait découvrir. Son arrière-grand-père a lancé le premier fast-food en 1921. Au Kansas, et quelques années plus tard, ici, dans l'Ohio. C'est l'un des premiers endroits où notre burger a été vendu. On est arrivés à Columbus, dans l'Ohio, en 1928. Voilà à quoi ressemblaient les premiers fast-food américains. Quelques tables hautes, une nourriture au comptoir, une petite révolution. Le fast-food dans lequel nous nous trouvons ressemble au tout premier White Castle. La taille, le lieu, le design. Beaucoup de personnes venaient à pied plutôt qu'en voiture. C'était nouveau à l'époque. Et dans la famille, on reste fidèles à la tradition. Le hamburger a gardé sa forme d'antan. Il n'était pas rond, mais carré. C'était bien plus pratique à cuisiner. Cette recette, c'est ce qui a fait le succès de White Castle. Ce qui fait de nous une enseigne si emblématique. Les gens aiment le goût. Ça sent l'oignon. Et grâce à cet ingrédient, ils aiment la saveur. C'est appétissant à manger. Un burger carré et, autre originalité, des trous dans la viande hachée. Alors, les cinq trous dans la viande hachée, en fait, il y avait un employé qui s'appelait Earl Howe. Qui a émietté la viande sans le faire exprès. Il l'a fait cuire recto verso. Et il s'est rendu compte que la cuisson était plus rapide si on faisait cinq trous dedans. « Autre innovation pour les Américains, en 1930, emporter le burger chez soi et le déguster en famille. Et comme aux Etats-Unis, on ne fait rien dans la demi-mesure, voici la boîte à emporter, format XXL. Cette boîte peut contenir 100 burgers. C'est pratique pour une fête, un mariage, une réunion de famille. Vous pouvez même l'emmener en France. Bye, everybody ! À Columbus, White Castle est une institution, une fierté locale, au point qu'au musée de la ville, à côté des squelettes de mammouths, une exposition permanente est consacrée à la famille du burger. On a soigneusement conservé les gobelets à travers le temps. « Ils sont de plus en plus grands ! » « Les tenues de service des employés, et même la spatule d'antan qui a retourné les premiers steaks hachés. » « Le burger chez nous est une telle institution que même lorsque l'on est au régime, on doit trouver quelque chose de semblable à manger. » « Ça, c'est la photo de mon arrière-grand-père, Billy Ingram. » Mais au départ, le patriarche va avoir du mal à vendre ses burgers. Il faut éduquer les Américains à manger de la viande hachée. Il a alors l'idée d'embaucher une femme pour prêcher la bonne parole. « Il a embauché une fille, Julia Joyce, qui est allée dans les églises et dans les réunions familiales, pour dire combien le bœuf avait des valeurs nutritionnelles. » Si à l'époque, Billy Ingram était un précurseur, 93 ans après, l'entreprise est restée dans son précaré et n'a pas dépassé les frontières américaines. Contrairement à ses concurrents, arrivés quelques années plus tard, et qui, eux, ont décidé de conquérir le monde. En particulier la France, le pays de la gastronomie. Une destination pas si facile à séduire. D'autant moins facile que dans les années 90 survient la crise de la vache folle. Elle jette le soupçon sur les viandes bovines. Et le hamburger est aux premières loges. Les enseignes comme Burger King quittent la France faute de rentabilité. Et celles qui restent entament une mutation. À travers des campagnes publicitaires notamment. Les messages se veulent rassurants. Aujourd'hui, quand on vient chez nous, on est en droit de se poser quelques questions. Voici des réponses. Notre viande est 100% pur bœuf. Elle fait l'objet de contrôles qui vont au-delà de la législation. Nous faisons des hamburgers et nous les faisons bien. Ils expliquent en fait que l'hamburger fait en France et consommé par les Français est pour une grande part composé de produits venant de la France. Donc ça, ça rassure la clientèle. Surtout le Français. Il se dit quoi le Français ? Le Français, il se dit, ce n'est pas du bœuf américain aux hormones qu'il mange. C'est un bœuf français contrôlé par la législation française et européenne qui n'est pas aux hormones. L'histoire du Big Mac, c'est tous les jours que nous l'écrivons. Durant 15 ans, les enseignes de la restauration rapide s'attachent à changer leur image et à réhabiliter le burger. Les logos, la signalétique se rapprochent des couleurs de la nature. Qualité nutritionnelle, plats plus équilibrés, les fast-food affichent de nouveaux messages, une nouvelle conduite. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui ? Concernant la viande de nos burgers dégustés en restaurant, en général, on est plutôt bien renseignés. Du bœuf le pont-clé, la hausse mène d'Anjou, bœuf charolais, Les cartes vous informent de la race de la bête quand elle est de qualité. Mais difficile d'en savoir plus. Comment se fabrique un steak haché ? La question est devenue sensible. Aucune grande enseigne, aucun industriel, aucune usine n'a souhaité communiquer. Le seul à avoir accepté de nous ouvrir ses portes, c'est McDonald's, le numéro 1 de la restauration rapide en France. Nous sommes en Normandie, chez l'un de ses fournisseurs en viande bovine. Sébastien est un élèveur qui possède un cheptel de 350 bêtes. Celles qui intéressent énormément McDonald's, comme tous les industriels, ce sont celles-ci, les Holstein, une race spécialisée dans la production de lait. Ici, c'est les vaches laitières. Une fois qu'elles ont fini leur carrière, c'est-à-dire au Bouscas, 7-8 ans, la production diminue et on les passe dans ce bâtiment-là pour les engraisser et les envoyer à l'abattoir. Elles sont environ deux mois ici à manger du maïs. C'est ce qu'on appelle des vaches de réforme. À la différence de la charolaise ou de la limousine, qui sont des races à viande, c'est-à-dire des bêtes élevées dans le seul but d'en tirer la viande, les vaches laitières, elles, ont passé leur vie à produire du lait. Ce sont des bêtes en fin de carrière qui servent en majorité à fabriquer la viande hachée et des burgers. Bonjour. Bonjour. Ça va bien ? Arnaud Rochard est l'un des sous-traitants de McDonald's. Au total, il travaille avec 33 000 autres éleveurs français comme Sébastien. Quand il achète une bête, ce qui intéresse Arnaud, c'est uniquement la moitié de l'animal. Car sur une carcasse, tous les morceaux ne se valent pas. À l'arrière, les parties nobles comme le filet ou le rhum steak. Leur viande est tendre, leur prix est plus élevé que les parties avant, comme les plates-côtes ou le collier. Des morceaux plus durs qui demandent plus de cuisson. Ce sont ces parties de la bête qui sont utilisées pour les steaks hachés. Différents morceaux de l'avant mélangés et qui contiennent un taux de matière grasse standard. Vous avez des pièces de l'épaule qui vont faire une douzaine de pourcents de matière grasse. Et vous avez les flancs de l'animal qui vont faire autour de 20 à 25% de matière grasse. Et c'est en sélectionnant les différents types de muscles que l'on va venir fabriquer notre steak haché et homogéniser le taux de matière grasse à 20%. 20%, c'est le taux de matière grasse maximum autorisé par la législation. C'est donc une viande assez grasse. Voilà donc de quoi sont composés les steaks de cette chaîne de restauration rapide. Mais que valent ce vendu en grande surface ? Car rien ne ressent plus à un steak haché qu'un autre steak haché. Béatrice de Rénal nous décrypte les étiquettes. Dans la jungle des produits, il est très facile de s'y perdre. Donc ça c'est un steak, c'est de la vraie viande. Le hamburger, c'est pas de la vraie viande. C'est-à-dire que c'est une préparation avec différentes choses dedans. Le terme steak haché est encadré par la loi. Il signifie que le produit contient uniquement de la viande bovine à 100%, comme ce produit. En revanche, sur certains paquets, on peut lire le terme « hamburger ». On pense acheter du steak haché, or ce n'est pas le cas. C'est une préparation alimentaire qui contient en général pas plus de 51% de viande. Le reste est notamment constitué de protéines végétales de soja. Y a-t-il un risque pour la santé ? Quelle est la différence entre la protéine de soja et la protéine de bœuf ? C'est que les deux contiennent des protéines. Ça c'est intéressant. Par contre, seule la protéine de bœuf m'apporte du fer. Et moi j'ai besoin de fer. Et mes enfants ont besoin de fer. Eh bien, ils auront beaucoup moins de fer avec un produit comme ça qu'avec un produit comme ça qui contient que de la viande. Pour un burger maison, constitué d'un steak haché 100% viande, il faut privilégier les produits avec une appellation « steak haché ». Mais attention, ils n'ont pas tous le même taux de matière grasse. Ils varient d'un produit à l'autre, en général entre 5 et 17%. L'emblème du burger, c'est la viande. Mais c'est surtout son pain, si caractéristique. Ce petit pain rond a réussi à s'imposer dans les assiettes. On l'appelle « buns ». En anglais, cela veut dire « chignon », en référence à sa forme ronde. Avec une croûte fine, dorée et sa texture moelleuse, il rassure le palais et aurait même un côté régressif. Alors, quels sont les secrets de fabrication de ce petit pain ? Pour les découvrir, direction la périphérie d'Aix-en-Provence. Nous sommes chez Isbolt, une usine qui fabrique des petits pains ronds pour différentes marques, dont McDonald's. Il est exceptionnel qu'une caméra puisse y pénétrer. Cette entreprise dispose de la plus grande usine de buns au monde. Ici, c'est un peu la cathédrale du pain à burger. 3 millions d'unités en sortent tous les jours. A sa tête, Christophe Blaise. Le buns, c'est tout simplement un pain de mie de forme ronde, bien différent de notre bonne vieille baguette. On n'imagine pas de faire un hamburger avec une baguette, avec un alvéolage de ce type-là. Puisque le principe même du hamburger, c'est un sandwich chaud. Donc on veut obtenir un pain chaud, caramélisé, de façon à éviter aussi que la sauce et le jus de la viande transpercent le pain et que le pain deviennent spongieux. Et là, ça ne serait pas du tout agréable. Au départ, cela commence comme la fabrication d'un pain classique. On pétrit de la pâte à base de farine, de sel et de levure. Le résultat obtenu est ce qu'on appelle le sponge. Dans cette cuve, il y a l'équivalent de 12 000 buns. Chaque bac va reposer durant 4 heures. C'est là que la magie chimique opère. Donc là, on est vraiment dans le secret de fabrication de nos petits pains. C'est là où l'eau va se lier à tous les composants, en particulier l'amidon. Et ça va donner la texture, le goût, le moelleux et le volume des petits pains au final. En plus de la farine, de la levure, de l'eau et du sel, lors d'un deuxième pétrissage, on va rajouter notamment du sucre et de l'huile de colza. C'est avec ces ingrédients que la pâte se transforme en buns. La suite est totalement automatisée, avec la façonneuse censée imiter la main du boulanger. Lorsqu'une pâte ne déchire pas et qui est suffisamment extensible, telle que celle-ci, c'est un gaz de qualité à la fin. Ça va nous donner des pains, donc avec une texture fine, un volume recherché. Rien n'est laissé au hasard. Toutes les 15 minutes, des prélèvements sont effectués pour vérifier au gramme près le poids de chaque petit pain. La cadence est soutenue pour assurer la production des 53 000 pains toutes les heures. Aucun défaut ne sera toléré. Avant la sortie, chaque bunse passe au rayon laser. En fait, on va photographier tous les petits pains à la volée, mesurer sa hauteur, son diamètre, voir si les couronnes sont penchées, la répartition des graines, également sa couleur. Et s'il y a un défaut majeur, il est éjecté automatiquement. 2% des bunnes sont éliminées. Ils finiront leur parcours recyclé en nourriture animale. Cette usine fabrique 10% de pains de plus qu'il y a 5 ans. Si sa texture moelleuse est flatteuse pour le palais, ce pain demi de forme ronde n'est pas innocent côté calories. Entre, par exemple, une baguette lambda fait avec de la farine non complète et ce type de produit, vous avez évidemment plus de calories. Mais le problème n'est pas tellement de calories. Le problème, c'est que vous avez du sucre simple et vous avez des matières grasses encore ajoutées qui ne vont être pas de très bonne qualité nutritionnelle. Ce qui veut dire que c'est pour ça d'ailleurs que votre produit est aussi calorique. C'est-à-dire qu'il y a des matières grasses dans le pain que vous ne voyez pas. Son pain n'est pas vraiment conseillé par les nutritionnistes. Pourtant, le burger est désormais ancré dans les habitudes alimentaires des Français. Et partout, ils ont l'embarras du choix. Surtout, de nouveaux choix. Des restaurants traditionnels qui proposent un burger aux enseignes spécialisées qui fleurissent un peu partout. Ils se veulent être une contre-proposition face au fast-food et la promesse d'un burger dit artisanal. Mathieu Joignot, chroniqueur pour un guide gastronomique, va nous aider à décrypter la face cachée du burger. Car certains en profiteraient pour nous vendre une belle image au détriment de nos papilles. En caméra cachée, ils testent pour nous cette brasserie branchée. Ici, le quart de la carte est dédié au burger. Mathieu choisit un classique avec du bœuf charolet, du pain artisanal et des frites maison. Si visuellement il fait l'affaire, le palais de notre guide va en décider autrement. Alors le pain qui était dit artisanal l'est peut-être, mais en tout cas il est quand même très très régulier et au poids le pain pèse rien du tout. Il est très léger. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'air, il y a eu beaucoup de levure et qu'il n'y a pas beaucoup de matière première. On a exactement le goût d'une brioche industrielle. Quant à la viande, ce n'est pas mieux. C'est certainement du charolet, mais c'est aussi indéniablement des très bas morceaux de charolet. Des morceaux qui ne coûtent pas cher et qu'on ne pourrait pas utiliser autrement quand on se fait cacher. Parce qu'il y a beaucoup de tendons, beaucoup de collagène. Quand on mange la partie du steak, on n'a pas vraiment un goût de viande dans la bouche. Pour notre critique gastronomique, il y a un décalage entre la qualité des ingrédients et le prix du burger. 15 euros. Là on a une addition de choses moyennes qui finissent par faire quelque chose de moyen qui devrait valoir largement moins de la moitié du prix. En fait on ne paye finalement que l'emplacement. A ce prix, c'est cher payé. Ce restaurateur exagère-t-il ses tarifs ? Surfe-t-il de façon exagérée sur la vague du burger ? Nous sommes retournés voir l'antenne en question. Le patron des lieux accepte de nous recevoir. Son restaurant, David Mimouni, en est extrêmement fier. Une décoration cosy à l'inspiration new-yorkaise. Ce style chic décontracté est plutôt bien apprécié par la clientèle. Cela fait déjà 8 ans qu'il propose des burgers. Et c'est même le plat qui connaît le plus de succès. David Mimouni n'a rien à cacher. Romain, je descends. Il nous ouvre les portes de sa cuisine. C'est bon le burger, le pastrami ? Les plats sont préparés à la minute. Pour gagner du temps, les ingrédients sont prédécoupés. Et avec plus de 80 plats envoyés à chaque service, Romain, le manager, s'assure de la cadence. Envoyez bien toutes les tables en même temps, s'il vous plaît. Tous les plats. Côté viande, estimée insipide par Mathieu, elle serait fraîche et livrée tous les matins. Tout comme son pain, dit artisanal. Mathieu l'avait trouvé sec, au goût industriel. Voilà, donc ça par exemple, c'est pas du pain qui va être fait par 50 ou 60 000 pièces et distribué dans des cartons. Vous voyez, nous on les reçoit comme ça, sous plastique. Vous pouvez voir que chaque pain, franchement, n'est pas de taille identique. Voilà, pour moi c'est ça un travail artisanal. Le terme artisanal indique que le pain a été conçu par un artisan boulanger. Il ne garantit pas la qualité des ingrédients ou un mode de fabrication à la main. Et quand on dit à David Mimouni que la qualité de ses burgers n'est pas à la hauteur de ses tarifs, voilà ses explications. Ça peut paraître excessif un burger à 15 euros parce qu'évidemment, on va vous dire mais attends, un hamburger c'est quoi ? C'est un pain et de la viande et une tomate. C'est ça, ça fait cher quand même la tomate. Je peux comprendre qu'on puisse penser comme ça. Ben ça, par exemple, pour vous donner un peu une idée, ça j'en casse une petite dizaine par jour, une quinzaine par jour, ça vaut 7 euros. Donc j'ai une vaisselle en porcelaine, d'autres utiliserais une vaisselle en plastique. Vous voyez, c'est des choses qui ont un coût. Et évidemment, ça se répercute forcément. Je veux dire, c'est d'une logique imparable. Selon le manager, pour être rentable à la hauteur de son établissement, ce sont des tarifs justifiés. On vient chercher, bien sûr, un aliment, qu'on va payer un certain prix, mais on vient aussi chercher un cadre, une qualité de service. Vous allez boire un cocktail dans un endroit que vous allez payer 6 euros et vous êtes prêts à le payer le double, voire le triple dans un autre endroit parce qu'il y a un cadre aussi qui vient avec. En clair, dans le prix de ce burger, on paye les ingrédients, mais surtout la restauration à table et toutes les charges qui vont avec. Entre autres, les employés, le service et le décor. On l'a bien compris, un bon burger, c'est un bon pain et une bonne viande. Mathieu, notre guide gastronomique, va nous donner son mode d'emploi. Ici, nous sommes chez un bon élève, une ancienne spécialisée. Elle ne vend que des burgers. Si le goût est une notion très subjective, Mathieu nous conseille d'être bon observateur avant de dévorer son plat. C'est un pain qui a l'air artisanal. On voit, je ne sais pas si vous voyez, que ce qui a été déposé dessus pour le faire un peu briller n'est pas réparti de manière globale. Donc ça, forcément, c'est sans doute la main d'homme. On voit que la mie est alvéolée. Ce n'est pas un pain trop brioché. C'est un pain qui reste encore un bun. En fait, ça s'appelle un bun. Ça reste encore... Il y a un travail quand même de boulanger là-dedans. Pour la viande, soyez à l'écoute de vos papilles. Là, déjà, on est vraiment sur des morceaux de viande où on ne sent pas les tendons, où il y a vraiment une texture vraiment agréable, où la puissance que j'ai demandé est respectée. Et ensuite, en bouche, il y a des goûts très, très complexes. Et ces goûts complexes, ils viennent déjà de la race de la viande. Les yeux fermés, je sais que je mange une belle viande, une vraie bonne viande. À 14 euros, c'est un prix tout à fait raisonnable pour Paris, selon Mathieu. Si de plus en plus de restaurateurs portent une attention particulière à ces deux ingrédients, il y en a un troisième, sur lequel ils n'hésitent pas à faire des économies. Le fromage. Un ingrédient souvent négligé et qui cache bien des surprises, comme nous l'avons découvert lors de notre enquête. Le fromage le plus répandu dans le hamburger, c'est le cheddar. à Paris. Rudy Guénère s'est lancé dans l'aventure du burger il y a un an, en créant une enseigne spécialisée. Tous ces ingrédients sont de choix, jusqu'au fromage. Il vient directement de la ferme. Nos fromages viennent d'Angleterre, directement, de Cheddar City, Somerset. Somerset, c'est la région dont est originaire ce fromage. Il a été affiné durant neuf mois. Autrement dit, c'est la Rolls du cheddar. Ce qui est important pour un burger, c'est d'avoir un cheddar qui a du goût lorsqu'il est fondu. Et c'est lorsqu'on part sur des cheddar un peu affinés qu'on garde du goût lorsqu'il est fondu. Son fromage lui revient à 10 euros le kilo. Un choix très coûteux. Son budget a d'ailleurs explosé. Pourtant, il y a encore quelques mois, comme de nombreux restaurateurs, Rudy se fournissait chez des grossistes classiques. C'était plus rentable. Donc il propose du cheddar. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? 80 tranches fois 12. Et ici, on est à 4 euros le kilo. Du cheddar fondu en tranches à 4 euros le kilo, c'est presque 3 fois moins cher que le sien acheté à la ferme anglaise. Bon, on a quand même commandé ça parce qu'au début, on n'avait pas trouvé autre chose. On a goûté. On n'était quand même pas très satisfaits. Ce n'est vraiment pas terrible en goût. Et voilà, on s'est dit que forcément, on a des gens qui savent faire du cheddar quelque part. Il existerait donc cheddar et cheddar. Comment savoir quels fromages contiennent nos burgers ? Nous avons contacté les usines qui les fabriquent et les grossistes qui les revendent. Personne n'a souhaité communiquer. Peut-être parce que nous allons nous rendre compte que le cheddar de nos burgers n'est pas si authentique qu'il y paraît. En caméra cachée, nous allons faire nos courses chez un grossiste en banlieue parisienne comme le ferait n'importe quel restaurateur. un grand entrepôt où l'on trouve pratiquement tout le nécessaire pour équiper un restaurant. Parmi tous les étals, aux rayons frais, nous avons le choix entre deux fromages. à première vue, ils sont identiques, présentés sous forme de tranches. Nous demandons conseil aux vendeurs. Excusez-moi, c'est quoi la différence entre les deux ? Celui-là, au goût du fromage est plus prononcé. D'accord. Regardons de plus près les étiquettes. Le fromage au goût prononcé contient en fait 50% de cheddar, mélangé entre autres à de l'eau, du beurre et du lait en poudre. Et le fromage chimique, comme l'appelle le vendeur, contient quant à lui seulement un dixième de cheddar. Ce n'est même plus du fromage, c'est une préparation alimentaire à base d'huile végétale. Et ce serait même le plus vendu du magasin. À 10 ou 50%, peut-on encore parler de cheddar ? Que nous proposent les restaurateurs dans nos assiettes ? Voici comment ils présentent leur fromage. sur certains menus, on peut lire cheddar, cheddar fondu, mais la plupart du temps, rien. Impossible d'avoir une information sur la nature du fromage. Pourtant, ce mot a toute son importance. Nous sommes allés chercher des éléments de réponse au siège de la répression des fraudes. Le consommateur est-il protégé par la loi ? Marie Taillard nous répond. Si un restaurateur veut utiliser le mot cheddar en tant que fromage fondu, il doit y avoir 50% minimum de cheddar dans le produit fini. En dessous, on ne pourra pas l'appeler cheddar, mais fromage fondu. 50%, je pense que c'est suffisant pour que le consommateur ait le sentiment de manger vraiment le produit dénommé cheddar. En dessous, on ne peut plus dire qu'il mange du cheddar, il va manger du fromage, du fromage fondu, mais pas du vrai cheddar. En conclusion, pour un cheddar qui contient 100% ou 50% de fromage, le restaurateur peut inscrire sur sa carte cheddar. Pour les autres, à moins de 50%, seule l'appellation fromage fondu est tolérée. Un terme moins vendeur, voilà pourquoi il n'est pas précisé sur les cartes. Aujourd'hui, ce qui fait vendre, c'est l'authentique et l'artisanal. Et les méthodes employées pour y parvenir vont nous surprendre. Retour avec Mathieu, notre critique culinaire. Cette fois, il teste pour nous une grande enseigne qui possède près de 200 restaurants dans toute la France. La carte nous propose un burger au prix d'une entrecôte, 19,90 euros. Je pense que je vais goûter un pain classique, des feuilles d'épinard, un steak haché ménangeou classique, des oignons et une sauce barbecue. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Mathieu va être extrêmement déçu. On est vraiment sur quelque chose qui est sec, sans goût, sans cœur, en tout cas avec un peu de goût dans la viande et puis c'est tout. Je n'irais pas dire que c'est du vol parce que le prix a été affiché sur la carte. Mais les gens qui viennent là en pensant manger un vrai burger, un bon burger, ils se font totalement avoir. Un très mauvais rapport qualité-prix selon lui. Et il y a un ingrédient qui va le surprendre plus que les autres, la sauce. Il y a une sauce qui peut ressembler à une sauce américaine habituelle ou en tout cas un mélange ketchup-moutarde. Mauvaise pioche, ce n'est ni du ketchup ni de la moutarde. Avec un ajout de... Non, c'est le cheddar. Et bien voilà, on imagine du fromage et on trouve une sauce mélangée de fromage. C'est assez révélateur. Ce que j'imaginais être de la sauce et le fromage, donc le fromage n'est pas du fromage. En clair, Mathieu pensait goûter une sauce et à la place, il découvre une sauce au goût de fromage. Mais qu'a-t-il vraiment mangé ? Sur la carte, pas de traces de fromage. Mathieu a goûté en fait un ingrédient qui s'appelle sauce cheddar. Voilà à quoi ressemble une sauce cheddar. On est bien loin de l'authentique cheddar anglais. Une pâte gélatineuse au ton orangé. Mais ne vous y méprenez pas, elle contient en réalité que très peu ou pas de cheddar. Dans cette bouteille, seulement 2% d'arôme. C'est devenu un ingrédient miracle pour les restaurateurs et nous allons comprendre pourquoi. À Cognac, dans le sud de la France, un entrepôt, plus de 800 000 produits, 3 millions d'euros de marchandises. À la tête de ce stock, Claude Maumont. Bonjour, Lucien. Bonjour, Claude. Il y a du boulot ce matin ? Son métier, importer des Etats-Unis tous les ingrédients nécessaires pour composer des plats 100% américains. Et parmi tous, la fameuse sauce cheddar. Il serait le premier à l'avoir commercialisée en France, il y a déjà 25 ans pour les restaurants ex-mex. Très vite, il a flairé le potentiel de ce produit. Nous avions cette sauce pour d'autres recettes et il nous semblait excessivement logique, très logique de l'inclure dans une déclinaison de burgers. On n'est pas obligé de mettre de la sauce cheddar, on peut mettre d'autres fromages, mais si on doit mettre du cheddar, autant mettre la sauce. Et si les restaurateurs se laissent tenter, c'est parce que cette sauce est une très bonne opportunité. Le cheddar en fromage c'est entre 15 et 25 euros du kilo. Je suis à moins de 6 euros du kilo avec la sauce cheddar. Pour à la sortie, quand vous mélangez tous les ingrédients du burger, excusez-moi, mais en bouche, vous avez le goût du cheddar à l'identique si vous preniez un bon vieux cheddar. Une sauce qui imite le goût du fromage cheddar est deux fois moins cher que le cheddar, une aubaine pour les restaurateurs et surtout pour Claude Maumont. On va vérifier, j'ai trouvé deux cuillères de cow-boy en plus. Ces ventes d'école, elles ont même doublé en deux ans, à tel point qu'il envisage de lancer sa propre sauce. Objectif de Claude et de sa directrice d'achat, améliorer la recette américaine et mieux s'adapter au palais des Français. En tant que Français, notre patrimoine gastronomique, on aime bien le fromage, donc on est d'autant plus exigeants par rapport au goût du cheddar. Exigeants dans le goût, pourtant du cheddar, cette sauce n'en contient que très peu. C'est 6%. Il n'y a pas que ça. 6%, mais c'est vrai qu'après, selon les ingrédients et les additifs, ils font que ça ressort beaucoup mieux. 6% de cheddar pour la nouvelle sauce contre 5% pour l'ancienne. D'après la directrice d'achat, inutile d'en rajouter. Ça peut paraître peu, mais c'est vrai qu'on le constate en tout cas en goûtant la sauce et c'est un cheddar vieux, donc déjà affiné et qui est beaucoup plus goûteux. C'est de l'extrait sec de cheddar qui est extrêmement puissant. C'est pour ça qu'à la sortie, cette sauce a un très, très fort goût de cheddar et très pratique à utiliser. Pratique et pas chère, tout le monde s'y retrouve jusqu'au consommateur et son porte-monnaie. Mais qu'en est-il pour sa santé ? 5% de cheddar, de quoi sont faits les 95% restants ? Dans ce pot de sauce, plus d'une vingtaine d'ingrédients. Selle, extrait de paprika, colorant, arôme. Mais aussi du petit lait, de l'eau, de l'amidon modifié, de la malle, trop d'extrime, du phosphat de sodium, de l'émulsifiant E480, E471, du vinaigre blanc, de la couture de fromage. S'ils ne sont pas dangereux pour notre santé, ces ingrédients n'apportent aucun bénéfice à notre organisme. Globalement, nutritionnellement parlant, c'est essentiellement des graisses saturées et puis des additifs. Il n'y a rien d'intéressant là-dedans nutritionnellement. Donc, ça veut dire que tout ce que vous allez manger avec ça, la fraction de fromage qu'on va vous donner, ça va être ce qu'on appelle les calories vides. C'est-à-dire, ça va être des calories, des graisses saturées qui ne sont pas très bonnes pour vous, et puis c'est tout. Alors que dans un fromage, vous avez quand même du calcium, vous avez certainement des matières grasses saturées, mais il y a des bonnes matières grasses dedans et puis du calcium surtout et de la vitamine D, etc., tout ça que vous n'avez pas là-dedans. Et je pense que si on montre ça aux gens avant d'acheter, tout le monde va partir en courant parce que c'est quand même quelque chose d'effrayant ce truc-là. Un produit pas très appétissant, pourtant une fois cuisiné, il se glisse parfaitement dans nos burgers. Nous achevons notre parcours fromager chez Rudi, notre restaurateur au cheddar authentique. Ça va, all is good ? Nous lui demandons de nous cuisiner trois burgers. Un à la base de son cheddar fondu de la ferme anglaise, un deuxième avec le fromage en tranchette à 50% de cheddar et un troisième avec la sauce. Et force est de constater que le résultat est bluffant. Les tranchettes, c'est pas terrible parce qu'on voit que ça a un côté un peu industriel, le truc est carré. La sauce cheddar, c'est un super aspect, je trouve. Et c'est quand même super impressionnant parce que c'est pas du cheddar. Et on dirait du cheddar. C'est vachement bien fait. À droite, le burger à la sauce cheddar. À gauche, le véritable cheddar de Rudy. C'est à s'y méprendre. Le restaurateur a tout à fait intérêt à utiliser ça. S'il s'en fout un peu du goût, si le truc important, c'est le visuel, oui, il prend ça direct, c'est moins cher, on n'en met presque pas, on n'a pas besoin de le faire fondre, on met juste une cuillerée de trucs comme ça. La sauce qui donne l'illusion d'un fromage authentique. Du côté des enseignes de fast-food et notamment de la numéro 1 qu'en est-il ? Ici, pas de sauce cheddar mais un fromage cheddar en tranche à plus de 50%. Ce sont les chaînes de fast-food américaines qui ont apporté ce goût si particulier au burger. Un goût typiquement américain. Mais pour rester leader, McDonald's a passé la vitesse supérieure et lui a donné une French Touch. Il fallait concevoir des recettes adaptées au goût français. Et l'arme secrète de l'une d'entre elles, c'est cette sauce de moutarde à l'ancienne. Pour la mettre au point, McDonald's France a déniché un industriel implanté au pays de la moutarde en Bourgogne, Reine de Dijon. 23 tonnes de sauce McDonald's sortent ici chaque jour. La majorité de leurs sauces sont fabriquées dans cette usine. Luc van der Masseine, le patron des lieux, n'a pas l'habitude d'inviter les caméras chez lui. Une sauce de moutarde à l'ancienne dont on protège la recette et dont on est assez fier. C'est une sauce qui a été développée spécialement en essayant d'utiliser justement cette racine française. On est en plus ici en Bourgogne, on la fabrique avec de la moutarde de Bourgogne qui est cultivée localement. En plus, c'est une sauce qui contient du poivre, donc qui a une note relativement relevée et c'est plutôt une sauce très franco-française. L'ingrédient phare de cette sauce, c'est la graine de moutarde cultivée dans la région. Ce matin, arrive une livraison de 25 tonnes de petites graines. Une cargaison de prix. Dans cette citerne, il y en a pour 25 000 euros. Avant d'être traité, la graine subit une batterie de tests pour s'assurer de sa pureté. La fabrication de la sauce se déroule en deux étapes. Tout d'abord, l'élaboration de la moutarde dans l'ancienne, celle qui donnera une saveur épicée à la sauce. La graine va mariner dans un mélange à base de vinaigre, de sel et d'épices durant plusieurs heures. Elle est bonne. C'est salé à ce stade-là. C'est pas très piquant. C'est normal. Elle est ensuite broyée avant d'atterrir dans cette bulle en acier qu'on appelle un désaérateur. Pour que le produit se conserve bien, on va passer dans une machine qui va enlever ses particules d'air. On va passer dans du vide. Du coup, la moutarde va se retrouver désaérée et va se préserver mieux, va moins s'oxyder et va être meilleur finalement dans le temps. À ce stade, ce n'est que de la moutarde. En parallèle, on prépare une autre sauce à base d'eau, d'huile de colza, de jaune d'œuf, les ingrédients de base de la mayonnaise. On y ajoute ensuite des épaississants, un peu de sucre, des arômes et des épices comme le poivre. Le nom, c'est un arôme qui vient d'être pesé et cet arôme fait partie d'un de nos secrets de fabrication. Donc, je vous demanderai de garder cette notion confidentielle. Il y a donc des ingrédients mystères qui nous seront impossibles de filmer en raison du secret industriel. Le cœur des opérations se trouve dans cette pièce. C'est la première fois qu'une caméra pénètre ici. Tout se joue dans ces tuyaux où la moutarde fait la rencontre de la sauce qui ressemble à de la mayonnaise. Au final, le mélange donne donc la fameuse sauce McDeluxe tant appréciée par les Français. Malgré le volume fabriqué chaque jour, les équipes sont chargées de vérifier que le goût de la sauce reste toujours identique. Toutes les heures, un échantillon est analysé. On goûte en comparant la nouvelle sauce à la sauce qui a déjà été validée pour être sûr qu'elle soit conforme. Donc en fait, il faut repérer les notes de poivre, de moutarde, la petite note acidulée qui arrive à la fin et en fait, grâce à l'expérience et à l'entraînement, en fait, on arrive à détecter si une sauce est conforme ou pas dès qu'elle arrive. Une fois validée, la sauce est conditionnée et ensuite envoyée dans les 1300 restaurants de l'enseigne dans toute la France. Du pain, de la sauce, de la salade, du fromage et de la viande. Pour déguster un bon burger, ces ingrédients sont essentiels et le prix adapté à leur mode de fabrication. À concevoir à la maison, il vous reviendra environ à 3 euros. Dans un fast-food, en moyenne à 4 euros et dans un restaurant traditionnel où on le déguste avec découvert, environ à 11 euros. Mais l'avenir du burger, c'est peut-être un autre modèle qui commence à faire de l'ombre aux géants du fast-food. Nous sommes à Lyon, la capitale de la gastronomie française. À 39 ans, Yves Équerre s'est lancé dans l'aventure du burger, mais lui a décidé de faire un burger artisanal et pas cher. Tout commence, comme chaque matin, par un passage à la boulangerie. Première originalité, se fournir en buns chez un boulanger local, M. Pétri. Pour M. Pétri, c'est aussi un pari. Du pain pour hamburger, personne ne lui avait passé une telle commande. Il a tâtonné plusieurs mois avant de mettre au point la recette optimale. Son secret, c'est le beurre de baratte. Je mets un beurre spécial dedans, qui le rend bien moelleux, qui le rend doux aussi au goût, qui permet au burger de pas se déliter. Pourquoi vous ne mettez pas d'huile, comme beaucoup ? Non, surtout pas d'huile dedans, non. Une cuisine ancienne ? Dans le burger, j'adore mettre des ingrédients un peu nobles. Des ingrédients nobles, une pâte façonnée à la main, après 4 heures de travail. Voici le résultat. Un pain léger, doré et parsemé de sésame. La croûte est tout juste dorée. Lorsqu'elle sera refroidie, elle sera très facile à couper. Il est bien aéré. Il sent très très bon. Il y a encore un an, Yves était animateur radio. Il a tout laissé tomber pour se lancer dans le hamburger. Pour se démarquer, il compte faire du burger gourmet et pas cher. L'idée, c'est de proposer un produit qui soit largement meilleur que ce qu'on va retrouver dans les chaînes de fast-food, qui talonne les burgers dits gourmets, mais pour un prix qui sera seulement de 3 ou 4 euros de plus que ce qu'on va retrouver dans les grandes chaînes de fast-food traditionnelles. Alors, comment faire du gourmet pas trop cher ? En choisissant de monter un restaurant qui répond au code du fast-food, être servi rapidement au comptoir et manger le burger sans couvert et en rassurant le client avec des ingrédients de qualité. Le succès est au rendez-vous. C'est un bon midi. Un midi où on n'a pas le temps de regarder l'heure passée, on n'a pas le temps de souffler. C'est un excellent midi. Pour une semaine de démarrage, ça va très bien. Elles arrivent. Cette qualité se payent tout de même. Entre 11 et 13 euros le menu. Pour moi, les deux choses les plus importantes dans un burger, et c'est le ressenti également des clients, c'est la qualité du pain et c'est la qualité de la viande. Et d'autant plus de savoir que c'est de la viande française qui est produite ici à moins de 200 km à la ronde. C'est effectivement un bon argument de vente. Le locavore, l'artisanal, de très bons arguments de vente pour des ingrédients qui pèsent dans son budget. Le plus onéreux de tous, c'est la viande. Pour son steak haché, Yves a choisi le meilleur. A quelques kilomètres de là, dans la périphérie de Lyon, M. Charvieux est éleveur de bouvins depuis 30 ans. Son cheptel est constitué uniquement de races à viande. De la limousine, de la charolaise qui seront engraissées durant 8 mois, et nourrissent à base d'aliments variés. Après avoir passé une grande partie de leur vie en plein air, les bêtes de M. Charvieux sont abattues au bout de 3 ans. Et contrairement aux vaches laitières, ces bêtes sont élevées dans un seul but. Nous, quand on vend une bête, c'est vraiment, on l'a élevée uniquement pour la viande. On n'a pas d'autre source d'entrée d'argent que de la viande. Mais cette viande a un coût jusqu'à 2 fois plus chère que celle des industriels. Une fois abattues, les carcasses sont livrées chez M. Cochet, le boucher de notre restaurateur Yves Ecker. Sur ces bêtes, ce sont également les parties avant qui seront utilisées pour faire de la viande hachée. Donc ça, c'est une demi-partie avant. Une race à viande, un engraissement aux petits soins permet d'obtenir de la viande tendre et fondante avec un gras à moins de 10%. Mais là, on est quand même... Le gras y est du départ. J'ai besoin de rien rajouter. Ça, c'est un bon gras. C'est un gras qui va vous donner de la tendresse et de la saveur à la viande. Voilà, c'est ça surtout. C'est pas un gras, c'est pas un morceau de beurre qu'on va mettre dans une poêle qui va fondre, qui va noircir, celui-là n'est pas digeste, n'est pas bon. Ça, c'est un bon gras. On appelle ça de la viande persillée. Il va peut-être trouver la bonne formule, un fast-food à la française. Donc on va te mettre ça au frigo et puis on va te livrer ça demain. D'ailleurs, il vient d'ouvrir deux restaurants en moins d'un an. Salut, passe une bonne journée. Le burger idéal, que serait-il ? Si vous le cuisinez à la maison, préférez la viande hachée de votre boucher, elle sera moins grasse. Quant à le déguster à l'extérieur, l'hamburger de fast-food reste un bon rapport qualité-prix. Au restaurant, n'hésitez pas à bien décortiquer la carte. Les races à viande restent la garantie d'un steak haché sans protéines végétales. Et pour le rêve... Allez, messieurs, on enlève un burger à la 50, s'il vous plaît. Vous pourrez toujours vous offrir le burger Palace où l'on préfère le foie gras et le magret de canard en guise de steak haché et le tourteau pour remplacer le fromage. Pour la bagatelle de 47 euros. Donc voici notre interprétation du burger en version Palace. Comme quoi, le burger a gagné ses lettres de noblesse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501